Et on en vient aux deux derniers voeux. Le suivant concerne la station La Chapelle. La parole est à Daniel Prémel. Oui, merci M. le maire. Alors déjà en 2018, au Conseil de Paris, il était question dans une délibération, la DVD 133, de l'insertion urbaine de la station de métro La Chapelle. Alors en effet, compte tenu que plus de 6 millions de personnes se déplacent dans cette station, des préoccupations des habitants, des associations, des élus locaux concernant la sécurité des usagers dans son enceinte et dans les environs de ses accès, On a vu que cette mobilisation, en tout cas citoyenne, a permis le vote de cette délibération et un cofinancement avec IDF Mobilité d'une étude de réaménagement de la station confiée à la RATP. Alors si les problèmes de tranquillité publique et de sécurité restent toujours posés, une certaine avancée est actée en octobre 2019 lors d'une réunion publique. Alors en effet, on a pu voir la différenciation entrée et sortie, l'installation d'ascenseurs et pourtant, le déplacement de la ligne de contrôle débilier dans un espace plus large appartenant à la SNCF et non plus dans le lien piétonnier souterrain entre la station et la gare du Nord pour lequel IDF Mobilité s'était engagé à étudier reste en silence. Alors aussi, compte tenu de cet engagement qui date de plus de deux ans, de l'aménagement de l'axe Chapelle-Chapelle et du nouveau grand projet de la gare du Nord, notre groupe vous propose, sans avoir l'impression d'harceler la RATP ou IDF Mobilité, de voir qu'est-ce que c'est que cette étude, où elle en est. Et ce conseil d'arrondissement du 18e demande à la maire de Paris d'interpeller la direction de la RATP pour savoir si cette étude adoptée en janvier 2021 est maintenant terminée et quand ses conclusions seront rendues publiques. D'obtenir de la présidente IDF Mobilité les modalités de budgétisation de ce projet de réaménagement de la station et le calendrier de mise en œuvre. Et d'avoir des informations auprès d'IDF Mobilité pour savoir où en sont les discussions avec la SNCF concernant le déplacement de la ligne de contrôle des billets RATP sur l'espace SNCF. Je vous remercie. Merci. La parole est à Antoine Dupont. Merci, M. le maire. Je pense que notre collègue a tout évoqué très justement, donc j'appelle à voter ce vœu. Merci. Est-ce qu'il y a des explications de vote ? Allez-y. Merci pour votre concision, cher collègue. J'en ferai autant. Bien avant la DVD 133 de 2018, ma chère collègue, en mars 2015, se posait déjà à travers un vœu les questions de sécurité sur cette place. En janvier 2021, adjoint à la délibération que vous avez évoquée, il y avait également eu un vœu. Et finalement, cette intervention me permettra de préciser encore une fois notre position sur l'ensemble des vœux, c'est-à-dire en abstention, puisqu'on considère que tous les vœux qui ont été votés n'ont pas été suivis des faits, que s'il s'agit d'avoir une gestion de projet un peu précise, ça se gère entre services et finalement, ça n'a pas lieu d'être ici, puisque les objectifs ont été définis. Nous les partageons en termes de fluidité, en termes d'aménagement, en termes de sécurité. J'avais même dit qu'à l'époque, l'urbanisme ne pouvait pas être la seule et unique réponse au problème que vous aviez évoqué, tant en termes de sécurité que de fluidité et que de jonction avec la gare du Nord. En conséquence de quoi, comme pour tous les autres vœux, nous nous abstiendrons. Je vous remercie. Merci. Je vais donc mettre en voie ce vœu qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté.